Allez, on se présente. Laurent Guéto, président du conseil départemental de l'Ardèche depuis juillet 2017. Arnaud Vernet, conseiller au cabinet de Laurent Guéto depuis 2017 aussi. Sybène, gilet jaune sur Obena, habitant l'Argentière. Thierry, moi je suis gilet jaune sur le pays des Vences et les environs. Et moi, Christian, d'Obena. Allez-y. Déjà merci de nous recevoir, l'allégation du Sud-Ardèche. Je l'avais fait avec ceux de Priva, il y a un mois après. Donc nous, quand on n'avait pas eu l'occasion de vous rencontrer, merci de nous recevoir. L'idée pour nous, c'est de rencontrer des élus pour justement connaître un petit peu leur position par rapport au mouvement. Ça fait déjà trois mois qu'il est présent. Ce mouvement, il va durer. Et moi, j'ai trois questions à vous poser. C'est quelle est votre position aujourd'hui sur le mouvement des gilets jaunes ? Puisque voilà, au bout de trois mois, que pensez-vous de ce mouvement ? D'abord, en tant qu'élus du département, une collectivité départementale, notre principale fonction, c'est sur le social, l'accompagnement social de la société en général. Et on avait senti venir bien avant ces phénomènes de révolte sociale qui s'imposent dans le pays. Mais on l'avait senti venir avec les assistantes sociales, avec les équipes qui travaillent avec les CMS, etc., et qui reçoivent le public. Il n'y a pas découvert qu'il y avait un problème qui était sous-jacent. Bon, on a eu la grève au printemps sur SNCF. Il y a eu des mouvements qui ont été contenus. Mais on savait que par derrière, c'était de plus en plus violent, difficile pour nos équipes, qui vivaient en direct ce qui est revendiqué aujourd'hui par les gilets jaunes sur les ronds-points ou ailleurs. Mais il n'y a pas que des gilets jaunes qui manifestent et qui sont au ronds-points aujourd'hui. Il y en a aussi qui le disent moins ou qu'on voit moins, mais qui sont toujours soutiens des mouvements. Et donc nous, on a toujours senti que ça a monté et qu'il fallait qu'on trouve des réponses. Donc nous, on travaille sur nos réponses en tant que collectivité du social et de la solidarité. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais disons que ça ne répond pas à tout. On ne va pas tout couvrir. Après, on s'est sortis du débat national parce que nous, on n'a pas envie... Par rapport à ce qui se passe au niveau du gouvernement et des réponses ou des non-réponses qu'il y a eu dès le début, on ne s'est pas positionnés. On a juste, à un moment, fait une motion en décembre, 21 décembre, je crois, de soutien aux manifestations. Enfin, soutien en tout cas sur le mouvement et la démarche. Donc ça, c'est public. Vous l'avez. Voilà, ma position, elle est, de toute façon, de constat que dans la société, il y a une vraie fracture. Donc soutien effectif, mais en tout cas, pas manifestant ou pas venir. Il ne faut pas mélanger le nombre de chacun. Et surtout, moi, je ne veux pas mélanger la collectivité départementale avec ce qui peut se décider au niveau national. Je pense qu'on a besoin d'avoir des marges, nous. Ce que je vais demander au président de la République, que je vais avoir jeudi prochain, à l'Élysée, puisque tous les présidents de départements sont invités, donc je vais y aller. Pas en pleurant ou en m'épanchant sur la problématique du financement des départements qui est dégressive depuis des années. Voilà, ce n'est pas mon but, mais plutôt sur les démarches qu'on a entreprises, et qui, elles, pour moi, répondent à ce qui se passe dans la société, au niveau du département. Donc je veux rester président du département et d'une collectivité qui doit agir et qui agit, et qui a les moyens d'agir pour peu qu'on lui laisse la possibilité de le faire. Après, je vous expliquerai les démarches qu'on a engagées sur la transition, enfin, sur divers sujets. Donc, pour résumer, vous soutenez quand même le mouvement. Moi, je soutiens de toute façon la grogne qui est ressentie dans ce pays. Là, encore une fois, je ne peux pas être manifestant ou pas être... Il faut faire attention à ce qu'on garde aussi une certaine marge pour dire, à un moment donné, on doit récupérer le plus possible ce qui se passe dans la société et essayer de faire en sorte de corriger. Donc ça, c'est mon but, de ne pas me mettre dans le mouvement, parce que ça serait très mal perçu, au niveau récupération, au niveau... Donc je ne dis pas que je soutiens, je dis qu'on a voté des motions à l'unanimité au département, qu'elle est publique, et que donc, par la publication qu'on a fait, elle est remontée au niveau national, et c'est clairement un affichage de soutien, quoi. D'accord. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous avez retenu, là, des principales revendications des Gilets jaunes ? Parce que bon, elles ont fait la plus ou moins... Il y en a une. Cinquante ans. Je ne sais pas si vous vous êtes... Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé de près aux différentes revendications, au-delà de ce qui peut être relayé dans les principaux médias. Donc ce que l'on souhaiterait savoir, c'est qu'est-ce que vous vous retenez comme point essentiel des revendications Gilets jaunes, pas aujourd'hui ? Oui. Alors, je pense que le départ s'était fondé sur le revenu, enfin, le pouvoir d'achat, concrètement. Ça démarre d'une étincelle avec l'histoire du gazoil ou du prix du Vire Blanc. C'est une revendication qui naît de là. Enfin, au départ, en tout cas, c'est ça. Après, ça s'est étayé par plusieurs autres options, enfin, discussions qui ont eu lieu et qui se sont faites autour des ronds-points. Ça, c'était la mobilisation qui a créé tout ça. Après, des revendications qui sont quelquefois contradictoires, qui quelquefois aussi appellent à une certaine déflagration de la société, notamment sur... Moi, je n'aime pas tout ce qui est racisme, ou ce qui s'exprime quelquefois ou que j'ai vu sortir dans des textes ou des propositions, qui, moi, sur ces choses-là, je ne veux pas y rentrer dedans. Je trouve ça... Voilà, il y a des propositions qui ne me semblent pas... En tout cas, par rapport à la société, ce qu'on vit, qui ne devraient pas apparaître dans ces revendications. Alors, du coup, quelle proposition... Parce que je reprends ma question. Quelle proposition est-ce que vous vous retenez du mouvement ? C'est-à-dire que là, on est en face de vous. On pourrait vous les émunérer, mais ce n'est pas l'objet. Qu'est-ce que vous retenez ? Il y a des choses, j'ai compris, auxquelles vous n'avez... Je ne veux pas mélanger. J'aimerais que ça n'apparaisse pas dans les revendications. On est un pays ouvert. Voilà, ça. Un pays ouvert, mais pourquoi ne pas avoir la même opposition que vous ? Oui, oui, oui. Je ne dis pas qu'on n'est pas d'accord avec ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des choses qui m'ont... Voilà, mais ça, c'était au début, parce que les revendications, elles sont sorties en liste à l'après-verre, quelques fois contradictoires, c'est ce que je viens de dire, et certaines qui me paraissaient pas au niveau des revendications du départ sur le pouvoir d'achat. Mais là, aujourd'hui, clairement, le pouvoir d'achat... Aujourd'hui, au 15 février, qu'est-ce que vous retenez encore ? Il y a les questions du RIC. Les pouvoirs d'achat, c'était le début, et je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas disparaître de la revendication. C'est même le socle. C'est pour ça que nous, au département d'Ardèche, on s'est engagés au départ avec 8 départements de France sur le revenu de base, mais avant les Gilets jaunes, c'était il y a un an qu'on y travaillait dessus, avec le désir d'expérimenter, que la loi nous permette d'expérimenter ce revenu de base sur la société. Ça allait être un de mes interventions... Ça répond à la question du... Du social ? Pas que du social. Mais pas que du social. Aussi de la question du pouvoir d'achat pour un public qui est éloigné, qui ne fait pas recours à ses droits. Bon, 30% des gens n'y recourent pas. Donc c'était une question qu'on a traité avec les instituts Jean Jaurès à Paris. Ça a été défendu par Hervé Soulignac, la proposition de loi qui a été rejetée, l'année dernière. Même pas débattu. Même pas débattu. Donc c'est très frustrant. On est 18 départements aujourd'hui à être engagés dans la démarche. 18. 18 à la fin de la démarche. Ça aurait pu donner l'occasion de tester ce que permettait le revenu de base en sortant les gens de la précarité sur le plan financier. Précarité à 700 euros, on ne sort pas de la précarité. Mais au moins, on a géré le problème du revenu. Quand on est dans une situation compliquée, on sait qu'on va toucher tant et que derrière, les travailleurs sociaux chez nous ont autre chose à faire que de traiter la question de comment je vais donner 500 euros. C'était automatiser cette question du revenu. C'était une charte que j'ai attiré. C'était la fusion d'APL et de l'Ursa et d'APL, par exemple, qui procuraient un revenu immédiat et dégressif en fonction de l'activité. On a le retenu à la source, donc c'est facile. Il suffit de voir et de corriger chaque mois. Exactement. Donc c'était un système qui permettait de façon automatique de traiter toute la question de ceux, y compris qui n'ont pas recours à leur propre droit. Donc c'était automatisé. Il y a des paysans pauvres, il y a des agriculteurs pauvres, il y a des familles qui travaillent et qui ne vivent pas avec ce qu'ils ont pour vivre. Donc voilà, il y avait cette question qui était vraiment fondamentale et qui rejoint la question du pouvoir d'achat. Et après, nous, sur une nouvelle façon de traiter la question de l'inclusion sociale qu'on est en train de faire maintenant avec le nouveau schéma social qu'on est en train et qu'on a lancé hier. Et qui consiste en quoi, si on peut le savoir ? On a un schéma social que la loi nous impose, des schémas sociaux qui sont très cloisonnés. Handicap, APA, RSA, l'insertion, enfin voilà. Et c'est très cloisonné comme schéma. C'est des schémas qui sont avec la volonté de l'État. Et que vous voulez un petit peu unifier éventuellement ? On va non seulement les toilettés, mais les remettre à plat. Ça s'était décidé il y a un an à peu près, donc au juillet dernier. Donc remise à plat des schémas sociaux pour en transformer en un schéma social, d'inclusion sociale et plus de sociale. Parce que social, c'est pas... Donc on est dans l'inclusion. Ça, ça change tout. C'est un peu différent de la prestation ou de l'allocation. On va en sortir. Et donc le revenu de base nous permettait de sortir de la critique sur l'allocation ou la prestation. Et on traitait, nous, la question de l'insertion ou des publics éloignés de la vie normale et du sentiment d'écartement de la société par un travail social qui était différent et qui va être différent et qui ne traitera pas la question comme on l'a traité jusqu'à aujourd'hui. Pour compléter, du coup, à la base, il y avait un schéma qui était fait pour chaque grande mission obligatoire, donc la protection de l'enfance, l'insertion, l'autonomie. Et là, l'idée, c'était d'au lieu, d'en faire un qui prend au cas par cas. C'était avoir un schéma qui va de la naissance jusqu'au grand âge, comme ça, comme quelqu'un a une question, enfin, n'importe quelle heure des choix, une réponse à la question tout au long de sa vie. Et c'est un travail qui est lancé là, qui a été lancé hier. Et il y a une partie de bilan sur les anciens schémas et puis ensuite de construction des nouveaux qui est fait avec tous les partenaires, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, et qui est fait par territoire. Parce que le département est divisé entre quatre territoires d'action sociale, le nord, centre, sud-est, sud-ouest. Et c'est pour avoir, du coup, enfin, prendre chaque spécificité des territoires pour que... Parce qu'évidemment, à Saint-Agrève, la problématique n'est pas la même qu'au Vence, qu'à Monnaie, qu'à Runeva, etc. Donc c'est adapté au territoire, en partenariat avec les comités de communes, les agglomérations ou les communes, parce que le traitement social des problématiques de la société ne peut pas se faire que par l'entrée du département. Nous, on espère que chacun, à sa place, peut prendre une part. Le financement de ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un budget constant. C'est un budget constant. C'est des prestations, souvent, qui sont données par des dotations d'État. Et c'est obligatoire, les prestations qu'on donne. Elles vont pas jusqu'au bout, parce qu'elles traitent pas tous les publics, mais on fait avec ce qu'on nous donne, dans le cadre des règlements. Donc on va revoir ces règlements. Du coup, on reviendra sur les mesures que vous... Oui, mais ça, c'est une mesure qui vise à corriger... Je vais revenir sur la question... Oui, les trois thèmes. Le RIC, bon. Voilà, vous avez parlé du pouvoir d'achat. Oui. Ensuite, vous avez parlé du RIC. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres revendications que vous retenez du mouvement Gélés jaunes ? Ou pour vous, ça tourne sur ces... Non, il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire de l'ISF et la question de la fiscalité, qui, moi, sont les sujets de base. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent public ? Comment on l'utilise ? Donc c'est aussi une façon de redistribuer. C'est des sujets qui, moi, sont primordiaux pour répondre à la question vraiment principale, qui, moi, me semble la plus utile à régler le plus rapidement possible. Ah ouais. Parce que c'est comme ça que je le vois sous fond d'urgence. Voilà. Il y a des élections européennes. Ça va être très compliqué. On va voir émerger peut-être quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Et je suis très inquiet autour de ça. Donc fiscalité, pouvoir d'achat... Fiscalité, pouvoir d'achat et débat participatif. Débat participatif. Ou républicain. Donc... La question du débat et de la place... La question, là, aussi, de la représentativité et de la place, finalement, du citoyen. Passer d'un statut d'électeur à citoyen. Avec une prise de pouvoir réellement démocratique du peuple. Alors ça m'interroge, cette question-là, sur l'inscription sur les listes électorales. Moi, je suis pour. Dans les revendications, ça faisait partie du vote obligatoire et de la prise en compte des votes blancs. Moi, je suis pour. Après, je ne suis pas législateur. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Mais moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Parce que revendiquer l'expression citoyenne dans des grands débats nationaux ou pas, pour pouvoir répondre à des questions, il faut pouvoir voter, avoir le droit de vote, s'être inscrit. Ce n'est pas automatique en France. Pour les jeunes, maintenant, oui, mais avant, non. Enfin, voilà, il y a des questions. Moi, j'ai posé la question à des gilets jaunes. Mais est-ce que tu es inscrit sur les listes ? Alors, maintenant, ils peuvent s'inscrire jusqu'au mois de... C'est un mois avant les élections. J'ai un mois de mars. Mais oui, mais il faut faire la démarche. Oui, tout à fait. Et si les gens ne font pas la démarche, si demain, tu as une question nationale qui sort, tu ne vas pas voter. Donc, il y a aussi cette expression. Comment on facilite l'expression ? Comment on regagne la confiance dans le système politique ? Oui. J'ai dit tous les voeux, moi. Il y a un principe. La République et la démocratie. La démocratie, c'est... Est-ce que pour vous, on est en démocratie ? Non, mais pour moi... Non, je veux dire, votre constat aujourd'hui, c'est qu'on est... C'est un peu développé. Oui, mais pour moi, la démocratie, c'est la base et le fondement de la République. Il faut que cette démocratie, elle se régénère. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas législateur. Il faut qu'elle ait une expression qui soit beaucoup plus profonde et beaucoup plus libre. Je ne sais pas, avec des expressions plus régulières. Avec... D'Éric, il y en a tous les 6 ans pour nous élus dans les départements, mairies ou dans les instances publiques. D'Éric, c'est tous les 6 ans. Moi, je n'ai pas un CDI. Mais voilà, je sais que tu fais ton boulot. Peut-être que tu as une chance de regagner ou tu ne le fais pas. Et voilà, c'est ça aussi. L'expression de la démocratie, elle doit se faire à ces moments-là, qui sont des moments clés, où il faut que les gens reprennent leur place dans la démocratie. Parce que sinon, c'est la République qui a mal. Vous avez compris qu'en fait, aujourd'hui, on ne veut plus justement être dans ce système où on donne carte blanche pendant 5 ans ou 6 ans, selon les mandats, à des gens qui, finalement, vont faire ce qu'ils veulent, qui vont souvent, malheureusement, trahir leurs promesses électorales, pour beaucoup. Pas tous, mais pour beaucoup. Et donc, c'est une autre forme d'expression citoyenne que l'on cherche à travers le RIC. Le RIC ne résoudra pas tout, mais c'est un moyen de changer aussi les règles de la 5e République. Parce qu'aujourd'hui, l'expression citoyenne, elle se veut autre. Je suis dans un parti socialiste où il y avait des mouvements, et je revendique. Et puis, même si c'est filmé, je revendique. Je suis toujours PS. Et dans un mouvement du PS qui était, justement, pour la revendication autour de ces questions-là, notamment d'une 6e République, parce qu'on le sentait déjà il y a 10 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. La revendication, la révolte, elle n'est pas née comme ça le 17 novembre, ni une semaine avant. Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui ont retenu votre attention par rapport au... Non, après, il y en a plein d'autres, il y a plein d'idées. On le voit dans le débat national, il y a plein de choses qui remontent, qui ne sont pas écartées. Mais je ne vais pas... Non, pour moi, c'était ça-là. C'était les trois principes. En principale. Répondre à l'urgence. Voilà, juste pour vous dire que la question écologique, elle n'est pas du tout étrangère aux gilets jaunes. Et qu'elle est même très partie prenante, parce qu'on s'associe à la marche pour le climat. Il y a différents... Moi-même, je suis engagé dans la campagne glyphosate ou dans les coquelicots, etc. Et que ce n'est pas que du pouvoir d'achat, ce n'est pas que de l'expression citoyenne. C'est aussi prendre en compte toutes les catastrophes climatiques qui sont en train déjà de s'opérer. Oui. Et concilier la vie, une vie décente pour chacun d'entre nous, et le respect de l'environnement, et puis des hommes et des femmes, et des enfants. C'est un sujet que j'abordais différemment, moi, parce que nous, on a lancé il y a un an, la réflexion sur la transition en Ardèche. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez suivi les débats qui ont eu lieu. Donc il y a un an, on posait le principe d'avoir un débat sur le réchauffement climatique. On est parti sur l'économie au départ, en disant que l'économie, comme elle tourne, ça ne peut pas durer. Donc on voulait faire une journée transition, économique. On l'a traduit en une semaine sur la transition, en septembre, où milliards de choix sont venus. Le problème des collectivités, c'est qu'on ne donne pas forcément la parole en premier directement aux citoyens, parce qu'il y a des intermédiaires, il y a des corps intermédiaires. On avait la Chambre de l'Hériculture, l'État. Ce débat-là, on l'a fait sur six sujets. Le premier, c'était le numérique, la transformation de la société. Il y avait une journée sur l'inclusion sociale, et donc les solidarités. Il y avait une journée sur les mobilités. Il y avait une journée sur l'agriculture et la transition hydrique, la question de l'eau. Il y avait une journée sur la question économique et la santé. Ah ben voilà, il y a Denis Duchamp, qui est vice-président aussi. Bonjour. Il s'occupe de l'enfance en danger, notamment avec les questions de placement. Donc du coup, on a lancé cette semaine, mais c'était bien avant les revendications. On avait envie que le département prenne sa part là-dedans. Donc c'était avant que Hulot en parle. Enfin, il en a toujours parlé, mais c'était avant qu'il démissionne, c'était avant. On avait décidé de lancer ce débat. On a mis six mois à le construire. On a lancé ça en septembre. On est partis sur un contrat de transition écologique avec l'État, qu'on veut obtenir pour pouvoir travailler avec les communautés de communes, qui sont 17 signataires sur 18 aujourd'hui. et sur trois mois, trois ans, 30 ans. C'est des projets prêts à démarrer et qui ont la vocation de transformer réellement les projets en transition. Donc on est là-dedans, on est en train de se battre pour obtenir le fait que le département le porte, mais pourquoi pas. Et on a un témoignage d'Éric Orsena, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est en ligne, mais il faut aller le voir, qu'on a interrogé le lundi 12, la première manifestation des Gilets jaunes à Paris, et qui témoignait pour nous parce qu'il n'a pas pu venir à cette semaine-là, en tant que témoin. Et qui dit exactement sur l'urgence, sur la question du temps, sur la question de la transition, sur la question de l'urgence, d'y répondre exactement ce qu'on vient de dire là. Il y a urgence à tous les niveaux. Donc il faut aller voir ce film parce qu'il est en ligne. Et il répond notamment à la question de la démocratie, dans un parti du film, où il dit que ce n'est pas possible d'avoir qu'un rendez-vous tous les 6 ans pour faire dur la démocratie. Donc je venais de dire, et moi c'est mon grand témoin, et depuis je n'arrête pas de citer dans ce qu'il dit, parce que voilà, il a identifié lui ce qui était les ferments de ce qui est en train de se passer. Et le besoin de démocratie. Allez le voir, il est en ligne sur le département. C'est RICORSENA, département Nordèche, vous irez voir son témoignage. Mais la démarche est lancée. Pour finir là-dessus, on met 10 euros par habitant cette année sur le budget qui n'a pas bougé, sans impôts de plus. Donc on peut. Et ce qui représente 50 euros en tout, par habitant, Ardèchois, donc 320 000 habitants, 50 euros par habitant qui sont dans le budget qu'on va voter en mars, dédié à la transition. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Par des programmes et des actions, le reciblage de nos dispositifs d'aide aux communes, aux communautés de communes, aux partenaires, etc. avec une visée de transformer nos aides vers de la transition. Parce qu'on parle beaucoup de transition, mais c'est souvent, quand on fouille un peu, c'est du greenwashing. C'est de l'habillage. Mais non. Voilà, il y a un phénomène dont beaucoup se sont emparés. C'est pour ça que je vous demande concrètement, ces 50 euros dont vous parlez par habitant, comment ça se traduit concrètement ? Mais c'est un budget départemental, il y a du fonctionnement de l'investissement. Dans le fonctionnement, il y a des politiques communes qu'on a rebalayées avec l'angle de la transition. Le lancement de la solidarité hier, la journée de la solidarité hier, c'était sous forme de transition à l'Ardèche dans 30 ans, l'adaptation de l'Ardèche et des Ardèchois à la nouvelle société ou à celle qui est en train d'émerger, avec des impacts du numérique, avec des impacts de plein de sujets qui vont impacter la vie des gens en Ardèche comme ailleurs. Donc ça, c'est déjà basé sur nos politiques et nos orientations. C'est concret. Alors c'est du fonctionnement, mais dans nos services, on peut orienter avec du fonctionnement et une vision différente de ce qu'on faisait avant. Donc ça, ça ne se monnaie pas, mais ça se chiffre en termes d'action. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a refait cette année et qu'on va faire au budget. Ce que je veux vous dire, c'est que là, concrètement, je ne ressors pas avec quelque chose de... Ah ben, on fait la légumerie départementale circuit court dans les collèges dès la rentrée. On va l'annoncer au BP. La mobilité douce, les mobilités ou l'immobilité, on est en train de le faire. Le télétravail pour les agents du département, c'est la possibilité de rester chez soi au lieu de venir au bureau tous les jours de la semaine. Bêtement, c'est parti. Concrètement, c'est moins de mobilité, moins de dépenses, moins de pollution. En parlant de la collectivité, il y a des restaurants dans vos écoles. Vos écoles sont des écoles... Des collèges. Des collèges, oui. Des collèges. Là, il y a une possibilité, je sais qu'à Obena, on commence à en parler, à faire, si vous voulez, des cellules de récupération de déchets. Et que des jardins sont proposés aussi à la culture pour mettre ce compost dans les jardins. Le souci, c'est que l'ARS, je crois, n'est pas d'accord avec la récolte des légumes du jardin pour les manger dans les écoles. Là, est-ce que vous n'auriez pas, à un moment donné, un petit peu de pouvoir pour pouvoir un petit peu démocratiser ces jardins que les enfants cultivent et qu'ils peuvent manger leur... Alors, est-ce que vous n'auriez pas un petit peu de pouvoir de pouvoir dire... C'est régional, c'est les normes de la France. C'est régional. Non, c'est les normes. Comme les poulaillers dans les collèges. Voilà. Il y a des proviseurs qui ont mis des poulaillers alors que c'est interdit. Ah oui. Alors, est-ce que vous, justement, est-ce que vous ne pourrez pas un peu favoriser... Non, pas vous du tout. On n'est pas dans la loi, ni dans les... Parce que ça aussi, c'était un petit peu la transition énergétique et de faire produire par les enfants leurs nourritures. Oui, mais ça, on peut faire des jardins pédagogiques. Oui, oui. Mais de traiter la question de l'utilisation de ces... par la cantine, j'y crois pas. Enfin, je... Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que parfois, les enfants vont manger des choses avec du glyphosate dedans. Oui, oui. Et que les légumes qu'ils cultiveraient, ce seraient des légumes bio. Après, c'est peut-être des initiatives. Par exemple, le gouvernement a fait marche arrière sur le bio dans les cantines. Est-ce que le département pourrait justement être... On fait l'inverse. Voilà, aller et être exemplaire là-dessus. On n'est pas parfait, mais le glyphosate. La semaine de la transition avec la Chambre d'agriculture. DSEA, syndicat qui n'est pas forcément ouvert à ce genre de discussion ou qui va plutôt lutter contre le fait de le supprimer. Mais ça, je veux dire, à la limite, c'est une position nationale. C'est pas que locale ou c'est pas... La Chambre d'agriculture de l'Ardèche, moi, je peux vous dire, a fait un travail énorme pendant la semaine sur ces questions-là. Les circuits courts, comment on fait ? Mais moi, j'ai envie de travailler avec des paysans. Des gens qui... C'est peut-être pas les gamins qui vont produire dans la cour. Mais si j'ai des paysans qui ont envie et qui en ont parlé pendant toute cette semaine-là, et qui ont envie et qui ont orienté des politiques à la Chambre pour orienter la production agricole en Ardèche sur ces questions-là, c'est gagnant-gagnant, y compris pour des campagnes anti-glyphosate ou anti... Mais c'est très long. La société, elle change pas comme ça, quoi. Il y a des habitudes, il y a des paysans qu'on fera pas changer du jour au lendemain. Par contre, on ira pas prendre les légumes... C'est déjà un gros pas en avant avec la récupération des déchets... Mais la nourriture, en circuit court, elle demandera une charte d'engagement du paysan. Comment on fait ? Les marchés publics, il faut les adapter pour qu'on puisse acheter à ces gens-là et pas acheter aux grands groupes. Enfin, il faut embaucher des cuisiniers, il faut les former. Enfin, c'est pas immédiat. C'est pour ça que la réponse à la transition, la transition, c'est un mouvement... Enfin, c'est long parce que c'est une phase intermédiaire entre deux mondes. Et il faut que ça... Enfin, il se prend les clés. Il est clair que vous êtes un levier, justement, pour changer ça. Oui, mais on le fait dans nos prérogatives et dans ce qu'on a le droit de faire. On a des revendications sociales aussi ? Oui, oui. Alors, moi, oui, pour le social. Mais pour finir... Il n'y a rien qui est imposé au département de travailler sur la question de transition. Absolument rien. On est le seul département à le faire. On a monté cette semaine, il y a des documents qui existent. On est les seuls à l'avoir fait. J'en ai parlé à mes collègues, président de département. On a essayé de lancer la démarche. Ils n'ont pas forcément rebondi. Mais ils y viendront. On a été les premiers à le faire. Sans moyens supplémentaires, sans dotation ou demande supplémentaire, on veut juste traiter cette question de l'ardège dans 30 ans. Donc, comment on adapte ? Dès aujourd'hui, c'est le rôle de l'élu, parce que la démocratie, on disait, il y a des gens qui s'engagent et puis qui ne tiennent pas les paroles. Moi, pour moi, et pour les élus de la majorité, dans ce département, c'est de dire, un élu, il a un truc à faire, c'est de se projeter et de projeter les autres. Et d'accompagner et d'amener vers un cap. C'est ce qu'on a essayé de faire. On n'y arrivera peut-être pas forcément, mais à notre niveau, le tournant est pris. Oui, les aides aux collectivités vont changer dès 2020. Et dès 2019, on a déjà commencé. Donc, c'est un tournant. On n'aura plus les projets qui ne sont pas dans la transition. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que les intercours, aujourd'hui, nous accompagnent dans la démarche, dans le contrat de transition. Toutes les intercommunalités sont partie prenante dans la démarche. Donc, ça veut dire qu'après, les actions comme le jardin partagé, ça pourra très vite se décliner, mais peut-être plus au niveau des communes. Je prends l'exemple peut-être des écoles qu'il y a dans les villages. On peut très bien aussi faire en sorte que le gaspillage soit évité dans les restaurants scolaires, notamment. Au niveau des collages, je parle au niveau des écoles primaires, ça peut aussi s'avisager. Et après, l'histoire du jardin partagé, s'il n'y a pas possibilité de manger ce qui est produit au niveau du restaurant scolaire. Les jardins partagés, ils peuvent se faire sur le village par des familles, du bien. Et après, la consommation, elle se fait à la maison. Donc, il y a des choses qui peuvent se construire. Il faut trouver la parade, en fait. Ces normes qui existent et qui nous empêchent de faire un peu... C'est ça, mais on a les tables de tri dans les collèges. Personne n'en a forcément parlé, mais les gamins trient aujourd'hui. On ne force plus à prendre le plat complet, mais chaque gamin demande sa part et plus on te met deux fois la purée que tu ne mangeras pas. Donc, ça, c'est une sensibilisation qui est longue. Et concrètement, ce qui fonctionne, c'est que quand on décrète de travailler là-dessus, on sait que c'est long, mais les communautés de communes, dès cette année, ceux qui ont signé avec nous pour le contrat de transition, elles ont déjà commencé à dire qu'il faut qu'on mette un budget sur ça. Donc, sans faire de l'impôt, en disant, je vais prendre dans ce que j'ai pour faire ça. Donc, vous voyez, c'est petit, c'est faible, mais petit à petit, moi, j'estime que la dynamique, elle s'enclenche. Voilà. Bon, social. Donc, un petit mot quand même de ce que vous venez de dire. J'entends un peu que vous ne voulez pas changer les impôts, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi un petit peu comme certaines communes qui font beaucoup de social et qui essaient de faire revenir des commerces dans les communes isolées, des bistrots de pays, des épiceries, des toubips, des docteurs, ça demande, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, ça demande, de la part de la commune, une imposition complémentaire. Est-ce que vous êtes un petit peu dans ce genre-là de démarche ? Ça fera sept ans sans impôts de plus qu'on fait. Ah ouais. C'est pas l'an dernier, c'est pas cette année, c'est pas en réaction à une réponse aux Gilets jaunes. Ça fait sept ans que l'Ardèche n'augmente pas ses impôts, le département. Et ça n'empêche pas de faire des politiques, de faire des économies. On en a fait beaucoup pour dédier de l'argent à de nouvelles politiques. C'est ce qu'on fait depuis des années. Donc on peut faire avec pareil, mais différemment. Et dans dix ans, dans cinq ans, dans dix ans ? Mais bistrots de pays, c'est une démarche qu'on a lancée nous, le département, à l'origine. Il n'y en avait pas avant. Ça a été fait avec l'aide des départements. Les derniers commerces, on y est dedans. On finance l'agroalimentaire, on y est dedans sur les aides. Voilà, donc ça continue. Et tu peux continuer sans mettre un centime de plus, ni demander un centime de plus. La démarche transition écologique, elle nous a demandé, à part l'animation d'une semaine, et on peut estimer qu'il y a un coût, on va animer une semaine avec des gens qui ont voulu intervenir, et des bons, des gens qui étaient témoins, de grands témoins. Ça ne coûte pas si cher que ça, on regarde ce qu'on a produit. Très bien. Bon, ben alors, le social, alors maintenant, pour moi. Et oui, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure au préambule, c'est qu'il y a de la pauvreté, de la grande pauvreté ici en Ardèche, surtout en Ardèche du Sud. Enfin, moi, je la connais, la montagne, il y a un petit peu au Benin. Et est-ce que l'accès au RSA est assez facile pour tout un chacun ? Qui n'aurait pas de travail, qui n'aurait pas de revenus, qui soit SDF, par exemple ? Est-ce que l'accès à ces aides sociales est facile ou pourrait être facilité ? Alors ? Ça, c'est une recherche convaincre, tu crois complètement. Mais sur l'accès au droit, c'est une vraie préoccupation. Parce qu'on sait très bien qu'il y a ceux qui bénéficient, qui sont bénéficiaires du RSA, par exemple. Pas que, c'est l'ensemble des prestations sociales. Mais on sait aussi qu'il y a une part de la population qui n'y va pas. Soit parce qu'elle ne connaît pas, soit parce qu'elle n'ose pas, soit parce qu'elle ne s'engage pas. Mais il y a, on essaye de lutter contre ça. Il y a une étude d'ailleurs qui a été menée, c'est sur le territoire sud-ouest, je crois que c'est chez l'Aurbena. Sur le secteur d'Aurbena, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute une part de la population qui n'a pas accès au droit. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces personnes-là, savoir pourquoi, justement, elles n'accèdent pas au droit. Et vous ne feriez pas des campagnes d'information dans les communes pour justement faire valoir les droits à ces gens ? Ça se fait, quoi. Alors, c'est peut-être pas assez poussé à fond, mais ça se fait. Nous, nos travailleurs sociaux, ils sont présents dans les communes, ils font de l'information, ils font à peu près des collectivités locales, des secrétaires maires, etc. Mais c'est peut-être pas suffisant, que je n'en sais rien. Mais il y a des efforts qui sont faits. Le système est compliqué parce qu'en général, on repère quelqu'un qui est en difficulté parce qu'il s'est adressé à son maire ou à sa secrétaire de mairie, s'est remonté au CMS parce qu'on est quand même encore présent sur tous les territoires avec nos CMS, centres médico-sociaux, non barbares, quelqu'un qui va bien mais qui a des problèmes sociaux. Mais c'est comme ça, ça s'appelle comme ça. On est de partout, avec des antennes, avec des permanences, avec des assistantes sociaux, enfin des assistantes sociales, il y a un certain nombre de démarches, nous, services publics, qui y sont sur les territoires. Après, tu as une organisation qui est à améliorer, c'est pour ça qu'on a lancé la question du numéro unique téléphonique parce que ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Avant, on appelait son assistante sociale avec des numéros 04, 75, voilà. Donc là, on a lancé, on va lancer les numéros uniques à quatre chiffres gratuits pour une orientation de toute question, sociale ou pas. On s'est dit, il faut qu'on réponde aux heures des choix. Donc à un moment, tu appelles 0707, j'en sais rien. Et il y aura quelqu'un qui va prendre en compte la demande et qui va orienter. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a la question de la réponse à l'usager. C'est la GRU, c'est compliqué. Comment nous, on est interpellé, comment on répond et comment on dit aux gens au minimum que le dossier est en cours ? Parce qu'il y a aussi ça dans l'inquiétude sociale. Il y a comment je sais que mon dossier a été pris en compte. Souvent, c'est une réponse au bout d'un mois ou un mois et demi par un rendez-vous. Mais nous, on veut répondre à l'usager en disant, votre demande n'est pas prise en compte, vous allez être recontacté. Donc on est en train de monter tout ça. Ça demande de générer l'ensemble des dispositifs informatiques de la collectivité pour que les personnes qui répondent réorientent avec des dossiers numériques capables de se traiter les uns les autres. et ce n'était pas fait pour au départ. Donc ça fait un an qu'on y travaille, mais c'est en cours. Voilà, c'est une forme de réponse à aller chercher ceux qui n'osent pas. Parce que le numéro, c'est plus facile que d'aller dans un CMS. Moi, j'ai encore une autre orientation, c'est par exemple les retraités à faible revenu. Est-ce que le département peut intervenir dans l'amélioration de leur pouvoir d'achat ? Non. Non, on fait sur la plate. D'accord. C'est pas évident. C'est plutôt national. Oui, oui, oui. C'est pas de nos compétences. Ou régional ou national ? C'est national. C'est national. C'est national. Mais les gens qui sont en dessous par exemple du RSA, le département ne peut pas leur donner une aide quelconque ? Non, non. Non, non, parce que le RSA, c'est, je ne sais plus combien, 40 millions d'euros d'enveloppe, à peu près. Ici, au département. Oui, mais ça, c'est souvent de prestations qui sont obligatoires et une fonction qui est donnée par l'État. En gros, vous devez payer... Ça, c'est le RSA, mais je parle des retraites des repos qui ont moins que le RSA. C'est les compléments à l'entrée, mais ça ne peut être qu'une décision nationale. Nous, on le fait sur la sociale par rapport à la part, sur l'accompagnement quand on est en maison de retraite ou l'aide à domicile. Et par exemple, pour les déplacements de ces gens-là qui ont des petites retraites, pourraient-ils pas avoir par le département des transports gratuits ? On n'est plus dans la compétence transport. C'est la région qui l'a pris. Depuis un an. Un an et demi. Il n'y en a pas loin, du coup. C'est un transfert de la loi NOT. C'est le gros âge des choix. Non, mais je ne dis pas par défaut. C'est que la compétence n'existant plus, aujourd'hui, elle est partagée entre régions et collectivités locales, comme des communes ou agglos, qui prennent la compétence et qui montent un outil de transport comme à Obena avec tout un bus. Donc eux, ils travaillent avec la région et font une offre de transport. Parce qu'ils ont la compétence. Nous, on ne l'a plus. Donc ils nous ont piqué le pognon. Et vous, maintenant je dois appuyer sur le bouchon, est-ce que vous ne pourriez pas dans ces cas-là donner un ticket transport à vos ressortissants des départements ? Pour pouvoir justement arriver... C'est du transport. C'est une aide... Oui, mais ça serait une aide sociale. Une aide sociale, oui, voilà. Mais je n'en ai pas les moyens parce que ce qui est calibré en termes d'aide et les dotations d'État pour ces aides-là, elles sont gelées, quoi. Je ne peux pas dire que je vais donner 50 euros par mois à un retraité. Bon, c'est... Non, mais c'est parce que ça va un petit peu dans le sens de la transition énergétique. C'est que si plus de gens emploient les transports, moins d'y a bagnole dans Saint-Cyrgan-Montagne pour venir à Obena, quoi. Et on a une partie, nous, parce qu'on a gardé la compétence transport à personnes handicapées. Parce qu'on n'a pas voulu le laisser, celui-là. C'était très social et on n'a pas voulu le lâcher. Donc, on continue, nous, à accompagner par exemple les personnes handicapées en transport. Parce qu'on a voulu le garder. Mais le reste, on ne pouvait pas le garder. Donc après, en solidarité, on peut mettre des millions d'euros, mais je n'en ai pas les moyens, quoi. Là, pour le coup, ce n'est pas une orientation budgétaire. C'est que, mécaniquement, on ne s'en sort pas, quoi. Je ne peux pas les payer. Même 50 euros, même... Mais sur les transports, sur les transports un peu spécifiques, le transport à la demande, il y a des démarches qui sont menées aussi par les intercôts, beaucoup. Parce que les intercôts s'aperçoivent, les agglos, etc. On se rend bien compte qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont à leur domicile, qui sont bloquées. Donc, il y a des possibilités d'organiser des transports à la demande. Et c'est notamment, j'ai eu l'exemple de Sainte-Agrève, qui fait ça, avec le centre social de Sainte-Agrève. Donc, ils vont chercher les personnes à la domicile, qui les ramènent. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a toujours un problème financier quelque part derrière. Là, c'est des bénévoles qui assurent le transport. Avec un véhicule qui est mis à disposition par le centre social, et c'est des bénévoles. Alors, après, combien de temps ça dure ? Enfin, il y a des démarches comme ça, localement, qui sont organisées. Mais c'est des démarches de l'ordre privé, c'est pas de la collectivité. C'est les collectivités, parce que le centre social, je pense qu'il reçoit des aides. Mais voilà, il y a une part de bénévoles à l'intérieur de ça. Donc, il faut aussi trouver les bénévoles qui le font. Il y a d'autres secteurs où c'est organisé, et c'est pris en charge par la collectivité. Après, on est sur l'aide à domicile. L'ADMR, etc. Donc, on a 21 euros par heure payés pour les personnes chez elles, qui veulent rester, et qui sont accompagnées par des gens qui viennent chez elles, qui font du ménage, qui font du repas, qui réchauffent. Mais là, par exemple, l'aide à la personne. Là-dessus, c'est ce qu'on va voter au prochain VP, pour prendre en compte les... Enfin, vu qu'une des décisions... Enfin, les directions du département, c'est de renforcer l'aide à domicile, parce que la plupart des arts des choix veulent vivre chez eux, pas en EHPAD, et qu'il y a une grande différence d'accompagnement d'aide à domicile selon les territoires. Il y a un renforcement que l'heure, si c'est en territoire rural, sera renforcée, ce qui permettra d'avoir un reste à charge moins important pour l'art des choix, s'il est dans une zone, par exemple, vers la Mastre, que s'il est à tournons pour s'adapter au territoire. Que ce ne soit pas le même coût à l'usager. Les associations d'aide à domicile sont aussi en difficulté, parce qu'il y a cette problématique-là. Les associations qui sont dans la vallée du Rhône, les déplacements coûtent évidemment moins cher quand on est une association d'aide à domicile sur la montagne et ardéchoise. Et donc, on va ajuster les tarifs de façon à faire en sorte que l'heure en milieu rural soit mieux rémunérée que l'heure en milieu urbain. Donc, il y a des mesures comme ça qui sont prises au fil du temps et qui permettent d'améliorer le service. Par le département. Ça, c'est par le département. Très bien. Il y a des domiciliers, c'est ça. Entre autres. En partie, parce qu'il n'y a pas que le département, mais c'est à hauteur de 21 euros. Oui, c'est en parallèle des EHPAD où il y a toujours l'effort d'essayer de garder le tarif à la journée le moins cher que possible en essayant que ça permette d'avoir le taux d'encadrement suffisant, même si c'est toujours aussi encadré. Mais c'est... En Ardèche, je crois qu'on a le taux de l'île plus important après la Lozère par habitant de France mais avec le prix à la journée. En tout cas, de Rhône-Alpes, je serai certain que c'est le moins cher. Je pense même de Paca et Occitanie. Après, pour les familles modestes, 1 500, 2 000 euros par mois en EHPAD, c'est la réalité. Non, mais la réalité, c'est que le cinquième risque, il est pris en compte quand ? Est-ce qu'il est assurantiel ? Est-ce que c'est l'assurance privée ? Est-ce que c'est des mutuelles ? Est-ce qu'on ne tourne pas en rond en place ? Parce qu'une mutuelle, il faut la payer. Si c'est le risque vieillesse, il faudra le payer. Donc on résout rien. On résout rien. On avance ou on devance un risque qu'on prend en charge avant. Mais s'il est fait par du privé, c'est comment ça marche. Est-ce qu'il y a cette personne pour travailler dans les EHPAD et à l'aide à la personne ? Non, mais ça, c'est pas nous. C'est l'ARS. C'est les dotations. Enfin, le problème, il est... Nous, on a une compétence sur l'accompagnement en financier des personnes âgées avec des ressources insuffisantes où là, on vient en social. Donc la PAS, c'est fait pour ça, pour les familles modestes qui puissent aller en EHPAD. Mais on n'est pas, nous, directement concernés puisque les maisons de retraite, c'est des mutuelles, enfin, c'est des associations, même religieuses, qui ont des maisons de retraite. Il y a des privés, il y a de tout. Il y a des hôpitaux locaux ou maisons de retraite. Et ça, c'est le personnel dédié avec les budgets de fonctionnement à Grèce. Parce que le taux d'entendrement, en fait, est fixé au niveau national. C'est assez difficile. Non, mais vous travaillez dans le secteur... Médico-social. Oui, médico-social. Oui, mais c'est des sujets qui sont... Voilà, quoi. Du coup, on entend bien vos réponses. Est-ce que, justement, là, au niveau du département, il n'est pas tant, comme nous, on le fait au niveau citoyen, au niveau individuel, que le conseil départemental, que les... À différents niveaux, à un moment donné, on aille vers autre chose, vers peut-être une désobéissance civile. Parce que là, on voit bien que vous dites que vous avez un budget, vous avez des compétences, puis vous faites avec. Voilà. Et avec toute la bonne volonté qu'on peut vous accorder, les choses ne changent pas. Parce que l'urgence, tout à l'heure, vous disiez, il y a une urgence sociale, une urgence écologique. Et à un moment donné, est-ce qu'on va justement attendre que des technocrates, qu'une oligarchie décident, ou à un moment donné, il ne va pas falloir aller au front ? Nous aussi, on vient vous voir, c'est aussi pour ça. C'est pour dire, est-ce que les élus, est-ce que la décentralisation, là, justement, qui a permis de mettre en place un certain nombre d'institutions, elle va se bouger ? Est-ce qu'elle est prête, à un moment donné, à s'engager ? Si c'est pour dire, non, la loi, ou tel ou tel règlement, ne nous permet pas de faire autre chose, on ne va pas avancer. Vous comprenez, M. O. Kétéo ? On ne va pas avancer. À un moment donné, il va falloir qu'on mouille sa chemise et qu'on se dise, voilà, le département de l'Arlèche, peut-être qu'il est tout seul pour l'instant, mais, voilà, les gilets jaunes, je veux dire, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se bouge, ce n'est pas en restant. Avec vous ? Mais ce n'est pas un manque de courage. Là, je vais voir Macron, je dis, on a rendez-vous à l'Elysée, je lui ai dit, je lui ai exprimé un certain nombre de choses. Il invite les présidents du département, je ne vais pas me défausser, je vais y aller. Et plutôt, sur l'angle, comme j'ai dit, pas de quémander, mais de revendiquer le fait d'être libre, d'expérimenter. En tant qu'élu par le peuple, j'ai le droit à demander une liberté d'expérimentation et d'avoir un acte 3 de la décentralisation. On a vécu deux, le troisième n'est pas né, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et laisser beaucoup au territoire, parce que l'Ardèche, ce n'est pas le Cantal, ce n'est pas le Rhône, il y a des choses à faire différentes d'ailleurs. Bon, on n'a pas les mêmes problématiques qu'en urbain, on a d'autres problématiques et il faut que chacun puisse expérimenter. Ça, c'est ce que je vais demander. Mais voilà. Après, la réponse, elle est législative. J'ai envie de vous dire, ne demandez pas simplement exiger, parce que nous, aujourd'hui, gilets-gilets jaunes, nous sommes dans l'exigence. Nous en avons marre en fait de demander, de clémenter. Aujourd'hui, on est à une nouvelle ère où on passe de simple électeur à celui de citoyen. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on exige, pacifiquement, mais on exige. On n'attend plus que les gens veulent bien réfléchir, fassent des commissions et nous baladent. On veut des actions concrètes. On veut qu'il y ait une vraie transition écologique. On veut qu'il y ait une vraie démocratie alors qu'elle n'a jamais existé. On veut, voilà, des choses claires, nettes et précises. On veut, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand il y a des démarches qui se lancent, notamment celle de la transition, où je dis qu'il y a un an, on a réfléchi à ça, en élu responsable avec une ambition de dire, rien ne nous l'impose, mais on a envie d'y aller, on l'a fait. Et là, on a besoin, après, derrière, parce que ça va se dérouler sur les 30 prochaines années, d'avoir le citoyen mobilisé autour de ces questions-là. Parce qu'un élu, il peut faire ce qu'il veut, les revendications, ok, on peut aller mettre, renverser la table, monter à Paris, etc., parce qu'on va manquer un million d'euros pour l'année, etc. Ok, ça change quoi ? Sur la durée. C'est pas ça que je veux, c'est qu'il faut qu'à un moment, ce débat citoyen et la place du citoyen, elles prennent place, justement, dans ces débats que des élus essayent d'instaurer. Je prends un exemple, c'est peut-être pas celui qui suffit, mais les schémas sociaux, c'est déjà avec un débat participatif, c'est prévu, il va y avoir une vingtaine de réunions dans l'année avec tous les sujets qui doivent intéresser les arts des choix. Je vais les compter. Oui, mais par territoire, en plus. C'est pas le débat des gilets jaunes sur la solidarité en Nordèche. C'est ce que, les questions que vous avez posées tout à l'heure, je suis respectueux, mais je veux pas dire. Non, mais c'est pas mon d'entendage qui fait. Mais moi, à un moment, la place du citoyen, elle doit aussi s'exercer dans un cadre où nous, on demande aux citoyens de participer. C'est ouvert. Et en parlant de nos droits, justement, moi, il y en a, je suis venue plus pour en parler d'un, c'est nos droits fondamentaux, qui en ce moment sont plus que malmenés et pas qu'au niveau national, aussi au niveau local. J'ai deux lettres, là, qu'on a envoyé à la préfecture pour les destructions de cabanes. Oui. Alors, je les présente. Il y a celle de Benin, destruction sans arrêté préfectoral. Celle de Joyeuse, destruction sur terrain privé sans arrêté préfectoral. Oui. Et ça, c'est nos droits fondamentaux qui ne sont pas vraiment respectés, d'après nous. Oui. C'est sous demande du préfet. Les deux sous demande du préfet. Oui, oui. Les deux sans arrêté préfectoral. Un sur terrain privé, donc, je ne veux pas dire sans voir pire, mais... En violation. C'est en violation du droit. Donc, nous avons fait un recours. Oui. Parce qu'au vœu du département... Je vais vous en parler. J'étais là. Non, mais je suis venu avec elle parce qu'on faisait des vœux conjoints. J'ai dit, bon, elle y va, il faut que j'y aille. J'étais là, mais je voulais vous en parler. Oui, oui. Là, c'est un recours par rapport à la destruction de Benin. un recours au tribunal administratif pour défendre justement des droits fondamentaux. Donc, moi, j'étais là le jour de vos vœux avec madame la préfète. Soulymène. Madame Soulymène. La préfète qui nous avait proposé un rendez-vous. Je lui avais dit à ce moment-là que ce serait filmé avec un avocat. Elle avait dit oui, oui. Alors, je ne sais pas si elle m'écoutait vraiment, mais elle ne m'avait pas répondu par la négative. Quand on a pris rendez-vous par téléphone, elle a refusé, l'avocat, elle a refusé la caméra.